Notre prochain orateur, tout le monde le connaît. Après des études en droit et en économie à l'Université de Montréal, il se fait élire une première fois pour le Parti québécois en 1976 à le comté de Farbre. Il a exercé au fil des ans des responsabilités de ministre d'État au développement économique, ministre délégué au commerce extérieur, ministre des relations internationales, ministre des finances. En 2001, il devient premier ministre du Québec. C'est un homme de grande conviction et de cœur, un grand patriote, fier de ses racines québécoises et acadiennes. Mesdames et messieurs, l'ancien premier ministre du Québec, M. Bernard Landry. M. le maire, Mme le député, M. le préfet. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, et dans bien des copatriotes, et en particulier, je veux saluer celui qui, avec une arbre fabuleuse, fait que nous sommes réunis pour un événement aussi sympathique, qui est un élément historique important, Benoît Roy. Vous ne pourrez pas savoir combien de militants j'ai rencontrés dans ma vie, mais Benoît est un des plus ardents et des plus efficaces que j'ai connus. Mes hommages. Churchill disait que pour préparer un discours d'une heure, ça prend trois minutes. Pour un discours de trois minutes, ça prend trois heures. Je ne vous dirai pas combien de temps j'ai consacré, mais je n'abuserai pas de vous. Et je veux faire mes hommages à ceux qui ont pris la parole avant moi. Normalement, j'aurais dû savoir tout ce qu'ils ont dit, puis c'était vrai dans bien des cas, mais même aujourd'hui, j'ai encore appris des choses. Merveilleux, c'est féru d'histoire, c'est convaincu, et la connaissance de l'histoire fait mieux connaître et interpréter l'avenir. J'ai été invité il y a quelques années à l'ouverture du congrès des professeurs d'histoire du Québec. Ça se passait à la ville de Laval. Tant que ça, là, j'étais député à Laval. Il y en avait une centaine. Alors, j'ai fait mon exposé, et puis le président est venu me voir après. Il dit, M. Landry, il dit, il y a un fédéraliste dans la salle, voulez-vous que je vous le présente? En d'autres termes, quand on connaît l'histoire, on a tendance à préparer l'avenir et voir l'avenir d'une façon positive. Alors, cet événement, justement, est consacré à l'histoire. L'histoire de France, dans les heures qui ont procédé, vient de connaître une tragédie invraisemblable. Comme je les connais, des milliers d'ouvrages vont être écrits à ce sujet, puis ils vont en parler encore pendant des dizaines et des dizaines d'années. On était en France, ils sont allés, moi, au cours des dernières années, et la bataille de Waterloo était dans les journaux à tous les jours, mais ça ne s'est pas passé hier. En d'autres termes, les grands peuples connaissent leur histoire. Et les États-Unis d'Amérique sont un bon exemple. Dans presque toutes les villes américaines, il y a des monuments à des personnages de l'histoire, guerre de sécession ou autre chose. Et on a un Québécois ici qui s'appelle O'Neill Perrier, qui a bien étudié toute cette question, et il a vu des monuments qui portent le nom de Québécois. Pourquoi? Parce qu'il y a des Québécois qui sont allés se joindre à Lafayette et Rochambeau pour se battre pour l'indépendance des États-Unis. On va rappeler ça aux Américains, le jour où on aura gagné le référendum. On veut la reconnaissance immédiate. Et je crois sincèrement qu'on l'aura, tellement cette chose est naturelle. Je reviens à ce qui nous unit aujourd'hui, Riel et sa grand-mère. Honoré Mercier, à la pendaison de Riel, a dit « Ils ont pendu notre frère Riel. » Mais là, on pourrait penser à notre sœur Marianne Gavoury, que nous honorons aujourd'hui. Et s'il a dit « Notre frère », c'est parce que ça représentait une réalité profonde. Tous nos anthropologues vous diront que la majorité des Québécois ont des racines amérindiennes. Nous nous sommes métissés avec les Amérindiens, alors qu'au sud du continent, États-Unis, ce n'est pas à leur honneur. Et même au Mexique et en Amérique latine, on ne s'est pas métissés. On a essayé d'éliminer, d'éradiquer dans des opérations qui ressemblaient à des génocides. Nous, nous avons fait le contraire. Et c'était salvateur. Il est venu 10 000 Français en tout et partout dans cette nouvelle France de l'époque. 10 000. Leurs descendants aujourd'hui, 8 millions au Québec, 8 millions aux États-Unis d'Amérique. Ça veut dire qu'on était actifs et hyperactifs en termes de reproduction. Si les Français s'étaient reproduits aussi rapidement que nous, mathématiquement, il y aurait plus de Français que de Chinois. Alors, l'expression « coureur des voies », ce n'était pas uniquement au sens figuré. Et vous savez qu'en Europe, pour les naissances, ils disent « la cigogne passe », la cigogne qui tient le... Ici, qu'est-ce que nos ancêtres disaient? Les sauvages passent. Puis ils sont passés. Puis heureusement, ça a fait de nous un peuple métissé et multiethnique. Et ça peut être une de nos fiertés et un de nos avantages. Métissé avec les Amérindiens, oui. Mais par la suite, des gens venus du monde entier qui se sont joints à notre nation. Encore aujourd'hui, à condition que ça se fasse avec certaines précautions, méfions-nous de la Constitution qui nous fut imposée et qui fait du multiculturalisme une doctrine canadienne. Il ne faut pas que ça soit une doctrine ni une pratique québécoise. Nous sommes multiethniques. Nous ne sommes pas et nous ne devons pas être multiculturels. Seul le Canada de Pierre-Éliott Trudeau a commis une telle infamie contre la volonté réunie de René Lévesque, Parti québécois, et Claude Ryan, Parti libéral. Les pays qui ont fait cette erreur sont tous en repentance. Même David Cameron, l'Angleterre qui était le parangon du multiculturalisme, se repend et il a mis, il n'y a pas longtemps, dehors de son bureau, une femme qui est arrivée voilée. Premier ministre de Grande-Bretagne. Angela Merkel fait une bataille sans fin contre le multiculturalisme. Les Français le faisaient déjà et je pense que dans les semaines qui viennent, ils vont le faire et les années qui viennent, ils vont le faire encore un peu plus. Quand on change de pays, on change de pays. Et ce que nous voulons, c'est que nos frères et soeurs issus de l'immigration appliquent ce qu'on appelle la convergence culturelle, deviennent des Québécois et des Québécoises. Ils n'oublieront jamais leur patrie d'origine. Et on ne peut pas leur reprocher. Mais il faut qu'ils soient profondément attachés à leur patrie d'aujourd'hui. Il y en a dans cette salle que je regarde là, qui sont des Québécois fabuleux, et dont les gens en tête ne sont pas à l'île d'Orléans, qui viennent ou d'Italie ou d'Afrique ou d'Europe de l'Est. Alors, il faut être accueillant, il faut être vigilant et prudent pour que cette intégration se fasse. Il y a un intellectuel québécois qui s'appelle Niel Bissontat, pas Bissonnette, Bissontat, Université Laval de Québec, qui a écrit un ouvrage très clair sur la perversité et le danger du multiculturalisme dont les premières victimes sont les immigrants et les immigrantes, qui se regroupent dans des mouvements communautaristes et qui ne font pas les ponts qu'ils devraient faire avec la nation québécoise. Alors, c'est un avantage pour nous d'être multiculturel, et il ne faut pas laisser certains détracteurs de l'aventure québécoise prétendre que notre aventure est ethnique ou raciale. Quand j'entends ça ou que je lis ça dans le Toronto Star, premier mouvement, ça m'enrage. Deuxième mouvement, j'ai pitié d'eux. De croire à une pareille sottise quand on voit le Québec tel qu'il est. Le Québec n'est pas une race, le Québec est une nation. Et c'est une insulte que de se laisser dire ça ou lire ça dans des publications. Et que tous les gens qui sont en politique à Québec ou à Ottawa considèrent que c'est un devoir de démentir cette absurdité. Nous avons ici une députée qui vient d'être élue au Parlement du Canada. Je ne veux pas vous dire quoi faire, madame. Vous devez vous débrouiller assez bien, ils vous ont réélu. Mais je vous donne un petit conseil. Si jamais il y a quelqu'un qui vous dit à Ottawa ou ailleurs que le Québec est une race et que son aventure est ethnique, je vous prie de le démentir fermement. Vous aurez mon aide quand vous le demanderez. Alors, nous nous sommes donc métissés avec les Amérindiens pour notre plus grand bonheur. Et ça a laissé des traces profondes. Actuellement, le Canada n'est pas à honorer pour ses rapports avec les Amérindiens. Hélas, regardez l'actualité de tous les jours. Or, au Québec, ce n'est pas parfait. Mais on est en avance du reste du Canada et de la plupart des autres nations qui ont à converser avec les Amérindiens en avance de plusieurs années. C'est René Lévesque qui a proposé à notre Assemblée nationale il y a quelques décennies que nous reconnaissions les nations autochtones comme des nations. Et nous l'avons fait à l'unanimité de notre Assemblée nationale. Quand on voit des sondages dans le reste du Canada, tout le monde au Québec, évidemment, sauf deux ou trois que je ne peux pas nommer, reconnaissent que le Québec est une nation. Savez-vous que 80 % des Canadiens nient ce phénomène? C'est comme nier la rotondité de la Terre. Il y a toujours une limite. Le Québec est une nation, c'est d'une évidence absolue. Et cela doit être compris, connu. Et nous avons le devoir d'agir en conséquence. Mais avec les Amérindiens, on a agi en conséquence. Nous avons signé le traité le plus exemplaire de l'histoire humaine avec la nation CRI. C'est aussi simple que ça. Pourquoi est-ce que je peux faire une affirmation aussi claire? Parce que les Nations unies ont copié l'esprit de la paix des braves pour la Convention des Nations unies des relations avec les Amérindiens. C'est ça, notre Québec. Ce que je dis n'est pas que matérialiste, c'est humain. Mais vous ne savez pas le bonheur que j'éprouve depuis quelques temps à lire les statistiques. En dix ans, écoutez-moi bien, la nation CRI a rejoint notre niveau de vie. Les femmes battues, la drogue, le manque d'aqueduc, d'égout et de chauffage, terminaient. Ils vivent comme des Québécois et des Québécoises. C'est tout un bonheur. Et le reste du Canada a intérêt à s'inspirer de ce que nous avons fait. Alors, quand je vois des gens qui ont tendance à diminuer notre aventure collective, leur erreur est vraiment grandiose. Un journaliste du Devoir à Paris, un des meilleurs journalistes québécois qui est à Paris, qui a écrit il n'y a pas longtemps, « Je ne sais pas ce que je lirai dans nos journaux en arrivant à Montréal, qui fait de nous la honte de l'humanité. » Il s'est bien rendu compte qu'on avait une tendance à nous déprécier. Les Français aussi ont tendance à se déprécier. Mais eux, ils ne se croient pas. Alors nous, si on regarde ce que nous sommes, sur le plan de la solidarité, cette nation multiethnique dont j'ai parlé, c'est une honte invraisemblable que cette nation ne soit pas encore aux Nations unies, mais uniquement au Conseil de la Fédération. Je respecte l'opinion de tous ceux et celles qui sont ici et qui ne partagent pas encore mes croyances et celles de millions de Québécois. Mais l'heure du réveil est arrivée. Le temps passe. Il joue contre nous. Notre Assemblée nationale a moins de pouvoir aujourd'hui qu'elle en avait quand René Lévesque a été élu en 1976. Qu'est-ce qu'on attend pour assumer notre destin? Ce n'est pas du nationalisme, c'est du civisme planétaire. Aujourd'hui, c'est un devoir pour une nation qui peut être libre de l'être. Et presque toutes celles qui pouvaient le sont. Il y avait 50 membres quand les Nations unies ont été fondées. Aujourd'hui, il y en a 200. Avez-vous entendu parler d'une nation qui a renoncé à son indépendance? Alors, à New York, au bord de l'East River, dans le siège social des Nations unies, il y a encore quelques chaises vides. Pour qui? Pour l'Écosse. Pour la Catalogne. Voyons, évidemment. Je ne veux pas. Oui. Moi, oui, j'en fais toute ma vie. Qui était un homme extraordinaire. Quand Honoré Mercier a dit, ils ont pendu notre frère Riel, il n'y avait pas de politique dans sa phrase. Et Honoré Mercier, qu'est-ce qu'il a fait après? Il a fondé un parti politique. Qui s'appelait comment? Le Parti national. Et quel était l'objectif de Mercier? Faire l'indépendance du Québec. J'ai très bien entendu. Excusez-moi, je n'ai peut-être pas votre niveau d'intelligence, mais je fais ce que je peux pour vous comprendre. Et je vous respecte, je l'avais dit, je respecte les opinions de tout le monde. Mais êtes-vous surpris d'apprendre que je suis d'un indépendantisme militant et un Québécois profond qui est humilié que notre peuple soit une simple province? Comprenez-vous ça? Applaudissements Applaudissements. Et quand je dis ça, c'est vrai que je m'emporte un peu et je suis content de m'emporter pour ma patrie. Mais je pense à nous, je pense à vous et je pense à nos enfants et petits-enfants. Parce qu'au rythme où vont les choses, non seulement c'est leur dignité qui va encore être atteinte en étant dans une simple province, mais c'est leur existence qui peut être en cause. Vous voyez les chiffres, là. Vous voyez ce qui est arrivé à l'extérieur du Québec? C'est fabuleux ce qui était au Manitoba et ce qui est aujourd'hui au Manitoba. Et si vous voyez les chiffres de ce qui se passe au Québec, hélas, malgré notre vigoureux combat, on a des reculs inquiétants. Je ne veux pas que notre nation recule. Je veux qu'elle avance. Je veux qu'elle soit surtout dans ce contexte que René Lévesque n'a pas connu. La mondialisation, une force extrêmement puissante, qui a des avantages, mais qui a des risques majeurs. Et pour que la mondialisation soit vivable, réglementée et régulée, il faut des organisations internationales. Et dans le mot « international », il y a le mot « national ». C'est pour ça que ce n'est plus du nationalisme primaire ou secondaire, ou de quelque façon. Le Québec a le devoir, pour que l'humanité soit mieux gouvernée, la mondialisation mieux régulée, de faire partie non pas du Conseil de la Fédération, mais des Nations unies et de toutes les autres organisations. C'est ce que je vous souhaite et que je vous souhaite. M. Landry, M. Landry, restez avec nous. Vous restez avec nous, M. Landry. Le comité voudrait souligner le travail et l'engagement de certaines personnes qui se sont distinguées par leur dévouement et leur détermination dans la réalisation de ce mémorial Louis Riel, Marianne Gaboury. Donc, j'inviterai M. Landry à rester. M. Fernand Gaboury, M. Gérard Hérault, Mme Claudette Carpentier, M. Roger Michaud, à venir nous rejoindre ici sur la scène. M. Gérard Hérault, 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 M. Gérard Sous-titrage ST' 501 Merci. Merci.